Tu es corrompu, indigne, pitoyable, mais ta rédemption est encore possible, je t'offre une chance de t'affranchir de ton carcan, pour cela il te suffit de sortir de l'obscurité. Approche, mon enfant. Hein ? Où suis-je ? Je ne me souviens de rien. Au puissant Malroth, seigneur et maître de la destruction, tu t'es attaché à cette forme, en dépit de sa faiblesse. Peut-être qu'un ou deux sacrifices suffiront à t'ouvrir les yeux. Ah, je le contrôle, trop bien. Ah, qu'est-ce qui m'arrive ? Oui, encore, encore ! Cette voie ! Qu'est-ce qui se passe ? Ah, j'ai la tête qui tourne, il y a quelque chose qui cloche. Oui, je le sens encore, j'en veux encore. Qu'est-ce qui m'arrive ? J'en veux dire, je suis en train de disparaître. Disparaître ? En aucun cas. Bien au contraire, nous devons te débarrasser de cette enveloppe pathétique afin que tu reprennes ta forme véritable. C'est quoi tous ces cadavres ? « Luberti, l'Athéna ? Qui vous a fait ça ? » « N'as-tu pas encore compris ? » « C'est toi qui les as tués, malheureux. Et toi seul. Rien de tel pour l'appétit que quelques sacrifices, n'est-ce pas ? » « Moi, les tuer ? Non, tu mens. J'aurais jamais pu, jamais. » « Et pourtant, ceci est bien ton œuvre. Inutile de les plaindre. Ces misérables seront bien plus utiles, morts que vivants. » « Leur sacrifice te permettra de renaître. Voilà un honneur que ces misérables créatures ne pourront jamais comprendre. » Ça, ça me fait penser à la dernière scène de Berserk saison 1. « Tu m'as forcé à faire ça ? Tu vas le payer de ta vie. » « Toxique, qu'est-ce que... » « Non, je l'ai jamais voulu. » « C'est impossible. Impossible ! » « Oui, tout se déroule comme prévu. Ton esprit a été purifié des ridicules souvenirs qu'il avait accumulés. » « Maintenant, Malroth, notre seigneur est maître de la destruction. » « Réponds une nouvelle fois à notre appel. » « Ah ouais, quand même. » « Toxique, je t'en prie. » « A l'aide. » « J'arrive, Malroth ! Tiens bon ! » « C'est bien pour casser les blocs, ça. » « Aux origines de l'oubi. » « Ah, c'est marrant ! » « Malala, malala. » « Pas mal le jeu de nom. » « Toujours aussi fort sur l'adaptation française. » « Au secours, vite à l'aide. Je n'en peux glu. » « Ah, je ne peux pas utiliser ma super cap de la mort. » « Ouah, je vais tomber. » « Évidemment, j'ai zéro bloc en plus. » « Ça sert à quoi, ça ? » « Je ne peux pas m'en servir. » « Je peux au moins récupérer des blocs, donc c'est ce que je vais faire pour me faire un chemin là-haut. » « Du sable étrange... » « C'est un gland de métal, ça. » « Tu es venu me tirer de cette situation insupportable ? » « Merci. » « Une minute un glumain ? » « Qu'est-ce que tu fais ici ? » « Tu cherches ton ami, c'est un glumain lui aussi ? » « J'aimerais t'aider, je t'assurpe. » « Mais tu es le premier glumain que je vois depuis des glustres. » « Ah bon, pas le temps de discuter. » « Le bout de glu. » « On s'est fait repérer. » « On va se faire écrabouiller si on reste plus longtemps ici. » « Vous là-bas, qu'est-ce que vous faites ici ? » « C'est dangereux, vous pourriez vous briser les os. » « Allez, secouez-vous la carcasse. » » « Merde, c'est vrai que ça marche pas. » « Ça va me faire avoir. » « Un instant par mes retules, mais c'est un humain en chair et en os. » « Qu'est-ce que tu viens faire dans les parages ? » « Un bâtisseur, dis-tu. » « Rassure-moi, tu ne viens quand même pas lancer un assaut sur la terre sacrilège de chaos. » « Désolé, mais le règlement est clair. » « Aucun bâtisseur n'est autorisé à fouler la terre promise. » « Pas un geste. » « Je te désosse. » « On verra ça plus tard. » « Tu n'auras rien à désosser si on se fait écrabouiller. » « Hum, c'est juste. » « Bon, filons en lieu sûr que je m'occupe de son cas. » « Je sais où aller, suivez-moi. » « Hum hum. » « Vu qu'on n'a pas du tout de composants. » « On chope de l'XP ici. » « Le niveau max, ça va être 40, je pense. » « Tiens, notre ami est de retour. » « Fais attention, c'est pas un bras cassé, il est dangereux. » « Ça bouge tout ça. » « Ça bouge tout ça. » « Oh, regarde, quelqu'un est coincé là-dedans. » « Mais c'est que des monstres. » « Au secours, à l'aide. » « Je ne peux pas m'essaper. » « Quel idiot, il a dû tomber et succomber à la panique. » « Tant pis, on ne peut rien pour lui. » « Tu veux l'aider à sortir de là ? » « Mais tu es complètement fêlé ou quoi ? » « Tu te rends compte qu'il s'agit d'un monstre, un ennemi du genre humain. » « Tu es vraiment bizarre. » « Malade digital en fleurs. » « Au secours, à l'aide. » « Comment je vais pouvoir sortir de là ? » « Je ne veux pas mourir ici. » « Calme-toi un peu, tu as des ailes, non ? » « Alors utilise-les. » « Hein ? Ah oui, c'est juste. » « Vous avez complètement oublié, merci. » « Enfin, le jeu qui te prend pour un demeuré, quoi. » « C'est cet ami des monstres que tu devrais remercier. » « Je t'aurais bien laissé pourrer dans ton trou, moi. » « Mais c'est allumé à insister. » « Bref, je vais mener ces deux-là en lieu sur Suis-nous. » « Ce serait idiot que tu tombes à nouveau dans un trou, non ? » « Les monstres qui se battent avec les autres, non ? » « C'est quand même assez curieux. » C'est bon, c'est bon. Ah voilà, c'est par là, on sera hors de danger une fois à l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle dit la carte ? Elle dit que ça doit être grand. C'est quoi ça ? On l'a sapé belle, c'est bien si que tu voulais nous emmener. C'est quoi cet endroit ? Avec tous ces trucs et ces machins cassés qui traînent, ça ressemble plutôt à une décharge ? Pas de réponse, c'est qu'un tas de ferraille, ouais mais... Pourquoi on me laisse pas la ramasser alors ? C'est l'endroit dont je parlais, on y sera en sécurité même si cette chose a le bras long. Toxique, c'est bien ça ? Moi c'est Hippi Glurin. Merci merci, et encore merci de m'avoir sauvé tout à l'heure. Et moi, je m'appelle Grémy. Si tu ne m'étais pas venu en aide, je serais toujours coincé dans ce trou. Je me prenne up Atroce. Sergent Atroce. Bien, les présentations sont faites, nous pouvons donc passer aux choses sérieuses. Maintenant que nous sommes hors de danger, je vais enfin pouvoir séparer ton crâne de tes épaules en toute tranquillité. Pas si vite. Pas si vite, Atroce. Ce glumain n'est pas ici pour les écrabouiller, il est à la recherche de son ami, je t'assure. Écoutons ce qu'il a à nous dire. Ton ami s'appelle Malroth, tu veux savoir si je l'ai vu ? Je ne connais personne à plein ainsi. Très bien, tu peux garder ta tête sur les épaules pour le moment. Je m'en voudrais d'exécuter quelqu'un qui cherche à sauver un ami. Je te tuerai après, c'est plus correct. Au fait, pas la peine que tu te décarcasses à essayer de trouver des matériaux ici. C'est pas le genre de la maison, pas d'entourloupe bâtisseur, je t'ai à l'œil. Laisse-le tranquille, Atroce. Il y a plus grave, comme par exemple l'apparition de ses bras super grands et ses monstres spectraux. Depuis peu, un incroyable pouvoir destructeur imprenne l'air. C'est lié à ce qu'il se passe en ce moment, je le ressens jusque dans la moelle de mes os. Hein ? Avant qu'on se mette à discuter de ce qui se passe, tu voudrais savoir où tu es ? Cette planète n'est rien de plus qu'une petite boule visqueuse flottant dans le néant. La terre promise des monstres, disciples de Chaos. Le grand prêtre Chaos nous a demandé d'attendre ici le jour du salut. Mais si ça continue comme ça, on risque de se faire aplatir bien avant. Du calme, épiglure. Je viens de réaliser quelque chose de très important. Avec tout ça, j'ai complètement oublié à quel point j'étais affamé. Tu peux me préparer quelque chose, Toxic ? Non mais franchement, on est au quatrième chapitre, j'ai envie de dire. C'est ça que tu viens de réaliser par ma clavicule. Et pourquoi demandes-tu de l'aide à ce bâtisseur, il est notre ennemi juré ? Parce que tu n'y connais rien en nourriture. Tu n'as même pas d'estomac. Si je dois périr aujourd'hui, j'exige un dernier repas. Toxic, si tu peux me trouver un peu de villière et le faire cuire au feu de camp, je suis sûr que ce sera délicieux. Tu devrais pouvoir trouver plein de villières à l'extérieur, c'est une plante qui se tortille comme un tentacule. Quand on ramie la main dessus, j'aimerais que tu le cu... Putain, mais c'est bon. Ils nous tiennent la main encore à la fin du jeu, quoi. Putain. Je vais pas déconner, quand même. Oh putain. Non, c'est de l'eau, ça va. Par contre, je peux pas reboucher. Hum, ça a l'air délicieux. Je n'aurais jamais cru que tu puisses préparer un plat de tentagliatelle à base de villière. C'est droit d'y goûter, je peux ? Super, merci. Vu ce que tu avais sous la main, je suis impressionné par tes talents de cuisinier. Cette odeur répugnante, cette saveur atrocement amère, c'est succulent. Tu devrais y goûter, Toxic. Alerte, fabrication détectée, alerte, fabrication détectée, bip, 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 bip. Vous avez entendu ce bruit ? C'est super inquiétant, non ? Ah, c'est sûr que ça va nous servir. Tu as entendu ce bruit, Toxic ? J'ai tellement peur que je ne peux plus m'arrêter de trembler. Je suis sûr et certain que ça venait de quelque part dans cette pièce. Ça me rassurerait si tu pouvais découvrir d'où ça vient. Pas de réponse. Pas un bruit, on n'a plus qu'à continuer à chercher. Tandec, pas de réponse. Signe de vie détecté, lancé, redémarrage. Oui. Redémarrage en cours, accès au cache. Veuillez patienter. Bip, bip, le redémarrage a échoué. Énergie insuffisante. Veuillez recharger les piles à combustible et réessayer. Plus facile à dire qu'à faire. Où est-ce qu'on va trouver de quoi le recharger ? C'est pas super évident. T'inquiète pas. Oh d'accord. Un plan de station énergisante. Je savais que j'en aurais besoin. Wow, c'est super ça. C'est quoi un plan ? Il faut connecter les tuyaux et transférer l'énergie des robots qui ne fonctionnent plus à celui-ci. T'es super intelligent toi. Heureusement, tu devrais avoir aucun mal à trouver des tuyaux dans le coin. Allez, plus une seconde à perdre. C'est quoi ? Oh, c'est bon. Pas moi Alors à quoi ça ressemble ? D'accord tout le long C'est marrant comme plan Comment on est à la verticale Je vais peut-être pas casser ceux là quand même Ils ont l'air d'alimenter quelque chose Est-ce que c'est vraiment le cas Ah mais non il n'y a rien à la verticale en fait C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Sources d'énergie détectées, transfert en cours Système d'alimentation opérationnelle, initialisation du redémarrage Bip bip, redémarrage réussi, bip boup Salutations, androïde de combat numéro 03 pour vous servir Vous pouvez m'appeler N03, ravi de faire votre connaissance Merci d'avoir réparé le robot toxique Les bâtisseurs sont vraiment super forts Calcul de la durée de déconnexion Le calcul a échoué, qu'est-il arrivé ? Perturbation du champ informatique détectée Recherche en cours Résultat trouvé Le jour de l'anéantissement se serait-il produit ? Semblerait-il C'est quoi son problème au tas de ferraille ? Je sais pas ce qu'il a Mais on dirait bien qu'il a pété un boulon Un politest détecté Je souhaite simplement mettre à jour une banque de données Avec les informations récentes Veuillez m'expliquer ce qu'il s'est passé Non Banque de données mise à jour Malala Attaqué par des tranches bras géants et monstres spectraux Mes calculs seraient donc corrects Le jour de l'anéantissement est arrivé Mais ça suffit à la fin C'est quoi ce jour de l'anéantissement ? Dont tu n'arrêtes pas de parler Le jour de l'anéantissement est le jour de notre mort Le jour où tout retournera au néant La fin du monde tel que nous le connaissons La destruction du monde est déjà bien avancée Nous ne sommes pas en sécurité ici Les bras géants vont rechercher toute forme de vie restante Ils détruiront cet endroit et nous élimineront Ah bah le voilà Oh oh Ils nous ont trouvé Les monstres spectraux ne vont pas tarder non plus Nous sommes dos au mur Si on veut sauver nos carcasses Il va falloir nous battre Un baston ? Il est où Malroth ? Il semblerait que ce bras est une armée de monstres spectraux sous le coude On va devoir leur passer sur le corps Alors bâtisseur prêt à sauver ta peau et mes os ? Tu n'oserais pas me mentir toxique J'ignore ce qu'il se passe Mais je compte bien me battre jusqu'au bout Tiens pour toi Z'en aimant-en un peu Mais je te promets que z'ai pas trop bavé dessus Mense-en si tu es blessé Ça te redonnera des forces Ça a pas l'air fameux Je connais un autre endroit où aller nous réfugier C'est une solution désespérée Mais les temps comme les os sont durs Les temps comme les os C'est une solution désespérée C'est une philosophie Ça va Laurensse et techniques Hop-la Hop ! Voilà Hop ! Hé hé! Impeccable. YAY! Ennemis exterminés, ça fait du bien de faire tourner mes ventilos après tout ce temps. Hé hé, tu n'as que la peau sur les eaux, bâtisseur, mais tu te bats comme un monstre. Tu es sûr que tu as envie de retrouver ton ami ? Au fait, Atros, où est ce fameux endroit où tu dois nous emmener ? Il s'agit du Sanctuaire de Chaos. Un lieu profane, pétri de haine, perché au sommet d'une colline. L'atelier étant détruit, je ne vois pas d'autre solution. Quel ricidé ! Zéhen ! Il sera certainement une prêtresse impie comme elle saura exactement quoi faire, j'en suis sûr. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend ? Pas une minute à perdre, tu viens Toxic ? Pas trop le choix. T'es venu ici pour trouver ton ami et non te tairer dans un sanctuaire ? Mais si tu restes ici plus longtemps, tu vas te faire écrabouiller. Bip boup, calcul déchanté réussite de Toxic, alerte alerte, faible probabilité de survie. Mission vouée à l'échec. Eh bien, on y va les amis. Tu ne veux vraiment pas venir avec nous Toxic ? Si tu restes ici, tu vas mourir. Laisse-le Grimmy, il a fait son choix. Et puis les monstres et les humains sont des ennemis jurés, c'est mieux ainsi. Viens avec nous Toxic, et quand on arrivera au Sanctuaire de Chaos, on demandera à Zéhen si elle a entendu parler de ton ami. Elle saura forcément quelque chose. Zéhen est une des plus sales prêtresses de Chaos que je connaisse. Grimmy a raison Toxic, ça vaut la peine d'essayer. Je ne suis pas prêt à te voir partir. Allez, je viens. C'est bon. Super, dès qu'on arrivera au Sanctuaire, on demandera à Zéhen si elle a entendu parler de ton ami. Elle sait tout sur toi. On va voir ça. Bon d'accord, tu peux nous accompagner. Suis-moi, ne t'éloigne pas trop. Mouais. Qu'est-ce que c'est ? C'est en train de tout aspirer. Analyse des données en cours. Alerte, alerte. Globule gravitationnelle à forte densité détectée. Évitez tout contact. Je ne veux pas savoir ce qui se passera si on se fait aspirer par ce machin. Ça veut dire qu'on est coincé ici ? On va devoir jouer le tout pour le tout. C'est le seul chemin. Évitons de trop nous approcher de cette espèce de vortex. Et ça devrait aller. Ah oui, en effet, c'est en train de m'inspirer vraiment. Allez, on avance. Essayez de suivre. Bah oui, mais arrêtez de vous arrêter. Danger, danger, alerte, alerte. Attention, le braséant est de retour. Aïe, ça va faire mal. Oula, il y a plus d'atroces. Bah celui-là, il est là. Aïe, ce bras est d'une force phénoménale. Je ne suis pas sûr de pouvoir continuer. Continuez, je ne veux pas vous ralentir. Allez, je suis déjà mort. Il ne peut plus m'arriver grand-chose à défiler. Hein, tu n'abandonneras personne ? Pfff, tu débocques complètement. Je ne veux pas te laisser non plus la trousse. Et puis je crois que je connais le semain d'ici. En y allant tout doucement, tu peux y arriver. Allez, tracez-vous les nazes. Allez, grouillez ! Non mais je n'y crois pas quoi. Non mais je n'y crois pas quoi. On en profite en avançant parce que... Pas trop ça là quoi. On aurait mieux fait de l'abandonner hein. Pas trop si tu es toujours avec nous. Parfait, le Sanctuaire de Chaos est juste un peu plus lourd. Alerte, fin du chemin, droit devant. Notre progression est compromise. Mais ça, je n'ai pas besoin d'un tuto. Comment on va pouvoir traverser ? Mais je mets des blocs, putain. Arrêtez, qu'on est à la fin du jeu. Stop les tutos. Seriously. Tu as fabriqué un pont, c'est super ! Au Sanctuaire de Chaos, en avant ! Tu nous as encore sauvé la mise avec tes talents de bâtisseur. Peut-être que ce n'est pas si terrible que ça après tout. Tu es tout seul sur le chat, c'est possible. Allez Atroce, ne traîne pas les pieds, on y est presque. Ce brès de retour, il va nous aplatir. Après, tu as toujours des gens qui sont dans l'ombre et qui n'écrivent pas, mais qui aiment bien regarder. Non, Atroce ! Ah, le pauvre, il n'arrête pas de se faire éclater. Apparemment, grosse grosse mage Pixark le 20 août. Il est parti, il ne reviendra plus. Pas grave, il n'avançait pas. Oh, Atroce ! Il nous a quittés, mais sa conscience a été transférée dans le grand serveur au cœur des nuages. Puissent ces données perdurer dans nos mémoires. Nous devons maintenant nous rendre au Sanctuaire. Je suis navré Atroce ! C'est ça, on s'en fout. Et bah voilà, c'est là qu'on voulait aller. Oh, il y a l'arme de Malroth là-bas. C'est ça le Sanctuaire de Chaos ? J'hallucine, tout est en huine. Forme de vie détectée, GN peut-être ? Information supplémentaire requise. Qui ose venir troubler ma prière ? N'avez-vous donc jamais entendu parler de GN la Terrible ? C'est une femme ça ? Non ? Pas du tout, dites-vous. Permettez-moi de me présenter. Alors, vous êtes en présence de GN, l'un des trois cardinaux des héritiers de Chaos. Que désirez-vous ? Eh bien, parlez. Oh splendide et superbe GN, sauvez-nous de gigantuesques... Gigluantuesques... Non ça, là. Bras écrabouillent tous sur leur passage et nous n'avons nulle part où aller. Vous sauvez, mais enfin mon enfant, pour quoi faire ? Le néant sera votre salut. Réjouissez-vous mes enfants, car le jour de l'anéantissement est déjà arrivé. La fin de toute chose est proche. Ce monde sera détruit et avec lui les héritiers de Chaos. Tout sera anéanti par la main funeste de notre seigneur et maître de la destruction. C'est impossible, on ne va pas tous se faire écrabouiller, si ? Je veux dire, je sais bien que le maître suprême de la destruction doit s'éveiller et détruire l'ancien monde, mais nous, on est censé être épargnés, non ? La destruction engendrée par le maître n'épargnera rien, ni ses plus fervents disciples, ni la terre sous nos pieds. Donc en gros, on aura beau se démener comme des diables, ça ne servira à rien. On n'a plus qu'à baisser les bras, je suppose. J'hallucine que tu dis ça, tu oublies Toxic, notre super bâtisseur, il trouvera sûrement une solution. Un tange ? Cet enfant est un bâtisseur ? Si tel est le cas, tu es l'ennemi jouet de notre maître, je devrais t'offrir un sacrifice ici et maintenant. Non, Géhen, si nous devons tous succomber au jour de l'anéantissement, laisse-nous au moins profiter de ces derniers instants avec Toxic, je me porte garant de lui. Bien Toxic, on va voir si on peut trouver quelque chose d'utile pour nous tirer d'affaires. Mouais... Qu'est-ce que c'est ? Je n'ai jamais vu un ustensile pareil. Ah oui, cette vieille chose, ça fait une éternité que c'est là à prendre de la poussière. Lorsque j'ai vu le maître de la destruction lever son bras ravageur au-dessus du sanctuaire, j'ai cru qu'il allait réduire cette table en morceaux. Mais au moment critique, il n'a pas eu hésité. Enfin, mon esprit me joue sûrement des tours. Quoi qu'il en soit, cette table est intacte. Hein, c'est quoi ce truc lumineux contre la table ? C'est quoi Toxic, une sorte de massue ? Et dire que tu l'as fabriqué à partir des débris que tu as trouvés sur la plage, tu es vraiment doué. Merci Toxic, cette massue est le meilleur cadeau qu'on m'ait jamais fait. Qu'est-ce que c'est, tu as fabriqué de nouvelles armes ? Merci, je l'adore. À partir de maintenant, j'utiliserai celle-là, mais je garderai quand même la massue de chaîne que tu m'as faite. Après tout, c'est le premier objet que tu m'as fabriqué, il a une valeur sentimentale. Tout va bien Toxic, tu reconnais cette massue ? Et pourquoi elle gluit comme ça ? Essaie de la prendre pour voir. C'est le gourdin que tu as fabriqué pour ton ami ? Cela appartient à ton ami, j'en doute fort, explique-toi. Tu es venu ici à la recherche de Malroth ? Qu'est-ce que ça signifie, bâtisseur ? Où as-tu entendu ce nom ? Malroth ? Toi, c'est aussi un super ami à toi, Jeanne ? Ça alors, quelle surprise ! Seul le haut clergé des héritiers de Chaos est supposé connaître son nom. Comment serait-il arrivé aux oreilles d'un misérable humain ? Inutile de continuer à mentir, avortons. Le maître de la destruction de peut-être ton ami, ne s'abaisserait jamais une telle chose. Toxic, tu es vraiment ami avec le maître de la destruction ? Ce serait hallucinant quand même. Incroyable ! Un humain comme toi, ami avec le maître, t'as intérêt à nous présenter. N'écoute pas ce qu'il dit, épiglure. Ze n'y croit pas une seconde, écoute Toxic, ce n'est pas très antique de te moquer d'un zone gluant. Un trossé mort, le sanctuaire de Chaos est en huine. Franchement, l'avenir est loin d'être zoli zoli. Rien de mieux à faire que de raconter des salades ? Ne fais pas attention à ce qu'il dit Toxic, je te crois moi. C'est pas ton genre de raconter des sornettes. Tu penses qu'on est depuis genre dix minutes ? Tu bâtisseurs, pas vrai ? T'as pas un super plan pour leur remonter le moral ? L'ambiance est plutôt... ...mégluoncolique. Bip bip, erreur, erreur. Comment veux-tu que Toxic favec quoi que ce soit sans matériaux ? Cet endroit est un terrain vague. Ah se sait ! Tu peux glutiliser ça déjà. C'est une partie de moi, si ça peut servir, n'hésite pas. De l'huile, j'en ai à revendre. Erreur niveau d'altruisme critique. Calculons en cours. Plan de réduction du niveau de morosité établi. Un éclairage différent que montrer les jauges de bonne humeur. Quelle super idée ! Il y a quatre appliques dans le sanctuaire, elles sont éteintes. Si seulement on pouvait les rallumer... ...n' consigo... ...non même si... ...na急-glision. ... C'est quand même limite pour une fin de jeu Devoir faire ce genre de truc Super Ils ne devraient même pas nous dire Qu'il y en a 4 Ils ne devraient pas nous arriver autant Juste nous laisser trouver un petit peu Superbe travail toxique Tu as rallumé toutes les appliques Hallucinant la zone est toute illuminée Tout le monde va se sentir mieux tu vas voir Que signifie cela bâtisseur De tels actes sont proscrits sur la terre promise Qu'un humain pire un bâtisseur Et oser rallumer la flamme de l'eau des monstres C'est un sacrilège Je sais que j'ai accepté de te laisser la vie sauve Mais peut-être que je ferais mieux d'abréger tes souffrances Et les nôtres sans attendre le jour de l'anéantissement Juste un instant Toxique Désolé de t'avoir accusé de raconter les salades Je commence vraiment à croire que tu puisses être amie avec le maître de la destruction Retrouver ton amie est un objectif prioritaire Mais pas notre unique objectif Pour survivre nous aurons besoin de tes talents de bâtisseur Chance de survie sur l'aide de toxique 0 Chance de survie avec l'aide de toxique 0.1 Merci Si nous pouvions nous réfugier dans un abri Quand le jour de l'anéantissement arrivera Nos circuits seraient préservés Pas le temps de construire un abri ? Ta priorité est de retrouver ton ami ? C'est ton choix après tout Cependant selon mes calculs Un abri te serait utile toxique Ecoute attentivement De nombreux monstres tremblent de peur dans l'attente du jour de l'anéantissement La construction d'un abri devrait les attirer ici Il est possible que certains d'entre eux Aient connaissance des coordonnées actuelles de ton ami C'est le moyen le plus efficace de rassembler un large éventail de données Je te comprends N03 Mais c'est à Toxique de décider ce qu'il faut construire Tu ne penses pas ? En vérité on ne peut pas faire confiance à ce bâtisseur impie Car il lui est impossible de nous sauver Seule la destruction nous apportera le salut Oui c'est logique Silence Je ne suis pas prêt à être déconnecté Et trop d'énergie restante S'il te plaît à Toxique Construis un abri pour les monstres du Malala d'accord ? D'accord d'accord Activation des indicateurs de satisfaction Merci Toxique tu as redonné le sourire à un vieil androïde Nous devons démarrer le processus de construction immédiatement Le jour de l'anéantissement est proche Approche Un peu lourd les dialogues ici Un petit bras tonique Un mur de vaisseau Ok C'est toi qui as créé ce plan Toxique Putain mais les gars vous venez de nous demander de créer un truc Le bâtiment fera un excellent refuge pour les monstres Super idée Personne d'autre n'aurait pensé à transformer les ruines du sanctuaire en abri pour les monstres Tu oserais profaner ainsi le sanctuaire de chaos Alors que le maître de la destruction avait lui-même jugé bon de le réduire en poussière Décide un plan c'est bien Mais comment tu vas t'y prendre pour le construire Sans matériaux c'est peine perdue Erreur critique Nous avons beau presser et compresser épiglure Il ne fournira jamais assez Il ne fournira jamais que de l'huile et non des blocs Putain franchement ils auraient mieux fait de travailler sur autre chose que le script Tu cherches à profaner le sanctuaire de chaos avec ses vulgaires blocs Ne vas pas croire un instant que je vais t'assister dans cette tâche hérétique Oh z'ai failli oublier Zen est l'une des plus sales prêtresses des héritiers de chaos Elle saura où trouver les matériaux dont tu as besoin Je te le garantis J'ai encore plus bête que tu en as l'air Pourquoi révèlerai-je une telle information à un bâtisseur et aux traites qu'ils sont à sa botte ? Quel égoïste Épigur s'est déjà pressé jusqu'à la moelle pour le fournir de l'huile Alors ze pense qu'il est temps que tu fasses un petit effort Initialisation du protocole de persuasion Toxique est l'ami du maître de la destruction Si tu refuses de l'aider tu risques de t'attirer son courant Je refuse d'y croire Le maître de la destruction n'a pas pu se lier d'amitié avec cet humain tout de même Si ? Mais si ? Par quelques caprices du destin Il disait vrai Très bien je vais coopérer pour l'instant Dirige-toi au sud-ouest d'ici Tu finiras par trouver la mue de notre maître Celle qu'il a rejetée lors de sa suprême et monstrueuse transformation Rapporte-moi 5 griffes effrayantes 3 cornes colossales Et 10 blocs de ces écailles Si tu remplis cette simple tâche je te dirai tout ce que je sais C'est dommage j'en avais ramassé quelques-unes Tu as entendu Toxique ? Elle t'apprendra à fabriquer des matériaux C'est super non ? Il ne nous reste plus qu'à aller trouver la mue visqueuse du maître de la destruction Et ramener 2-3 bricolages GN Je t'accompagne T'as enfin un truc à faire Sous-titres par Jérémy